ok 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 c'est synox sallam frère sallam tu vas bien tranquille donc on est avec zohor donc artiste de saint-denis 93 artiste de saint-denis ouais donc je vais te laisser te présenter pour les internautes qui te connaissent pas encore moi c'est zohor artiste de saint-denis rappeur engagé au scion ego trip voilà moi j'ai commencé le rap en 2002 avec un pote à moi on a formé le groupe lirical détente voilà on a des séances studio ensemble beaucoup de séances studio c'est un mec de chez moi qui m'a prêt à rapper un grand chez moi pour ceux qui connaissent d'esprit gonzalez sur saint-major un autre aussi mcfly voilà c'est des anciens de chez moi c'est eux qui m'ont appris à poser à donner du flot au studio et tout ça donc voilà lirical détente c'est terminant 2008 le groupe après j'ai commencé à faire mes pas et sur l'eau j'ai posé dans des compilations street reseller dernier en date là j'ai posé dans une compilations qui s'appelle is no game rap is no game de babali monsieur babali voilà et justement comment ça t'est venu justement l'idée de rappeler parce qu'on sait que saint-denis c'est une ville où il ya beaucoup d'artistes justement c'est ça en fait c'est les grands chez moi les grands chez moi et c'était dans et moi quand je te voyais j'étais petit je kiffais après il ya aussi des histoires du quartier tu vois on a grandi il ya eu des histoires des embrouilles et tout ça ce qu'on voit ça donne envie de rapper voilà c'est comme ça et tu disais dans ta présentation rappeur engagé engagé ouais moi en fait je touche les thèmes comme la palestine des trucs comme ça tu vois la palestine des personnes qui souffrent quoi le tiers monde ces personnes oubliées moi je rappe pour eux moi je fais pas du rap ding ding les histoires et justement c'est quoi ton avis sur le rap actuel est ce que tu penses qu'il est assez engagé ou pas passé il ya des mois il ya des bons rappeurs moi j'aime bien voilà comme niro et tout ça là les nouveaux rappeurs comme ça pas mal niro sadek moi je trouve c'est du bon rap c'est dur à plus mais c'est bien il nous a cité des artistes de la nouvelle génération nouvelle génération ce qui fait maintenant après ancienne génération moi j'aime bien nesbill tandems lunatic tous les rappeurs sombre à l'époque moi j'aime bien ça moi puisqu'il est sombre en fait et si je te parle d'un thème par exemple parce qu'on sait que c'est un groupe qui émerge de ta ville un thème c'était bien à l'époque mais maintenant les mecs tu vois ils ont foiré je te vois pas pour moi c'est pas des vrais hein je peux t'en citer un monsieur jury star pour moi c'est pas un vrai le mec il a dit neuf trois toute sa vie il a fait le mec contre le système toute sa vie à la fin frère et donne son boulot système si tu veux que je te dise frère voilà donc en fait toi tu apprécies pas en fait son parcours ou bien ce qu'il est devenu ce qu'il est devenu ce qu'il est devenu ce qu'il faut bien que tu expliques aux internautes en fait le mec c'était un grand du rap on va pas se mentir ntm c'est un grand groupe de rap moi je parle de son parcours en fait aujourd'hui voilà c'est pas un vrai le mec voilà tu vois tu fais le mec hardcore après tu fais le dèvres dans des films tu veux que je te dise après c'est son problème moi je suis pas on va pas commencer à rentrer dans être homophobe tu vois s'il veut le faire il fait mais fais pas le mec anti-système après toi que je t'en rendu d'un système tu vois voilà en fait tu veux dire qu'il s'est un peu en bourgeois et quoi voilà c'est ça c'est ça et d'ailleurs toi tu nous parlais des thèmes importants comme la palestine etc tu peux nous citer quelques morceaux que tu as fait qui sont d'ailleurs disponibles sur internet ouais en fait moi il y'a en ce moment est un morceau justement comme je t'ai dit que j'ai posé sur une compilation rap is no game de babalir saint-major dédicace d'ailleurs qui a fait un gros peu cette compilation ah ouais tu as entendu parler bien sûr ah bien bien bah moi je suis dedans moi vous pouvez me retrouver dedans d'ailleurs on prépare le clip là du mon morceau j'ai à la arme blanche d e r d a l arme blanche je suis un boucher je tranche dans le vif coup de machette protège ta carottier j'ai les faces qui tranche je traumatise les vmc à l'art palette d e r d a l arme blanche je suis un boucher je tranche dans le vif coup de machette protège ta carottier j'ai les faces qui tranche je traumatise les vmc à l'art palette vient pas où je crèche tu vas mettre les pieds sur une mine objectif la libération de mes frères muslims justement moi dedans je cite la palestine je parle en fait c'est de l'ego trip mais je parle de la palestine en même temps tu vois voilà tout le temps moi je place un mot dans mes morceaux pour la palestine la plupart du temps et d'où ça s'est venu cette idée en fait c'est c'est plus en fait quelque chose qui tient à coeur c'est vrai ça me tient à coeur il faut dire que moi nous moi je suis musulman tu vois voilà écoute c'est des pressions les régimes sionistes et moi voilà tu vois je suis obligé de parler de trucs comme ça ça me tient à coeur en fait toujours une pensée pour les gens opprimés voilà les gens voilà opprimés exactement dans tout le monde entier que ce soit la palestine partout en afrique partout tu vois et si je peux me permettre cette quelle origine toi moi je suis algérien d'accord parce que il ya beaucoup beaucoup de gens qui s'intéressent à la palestine mais qui sont pas du tout palestiniens non moi je suis algérien pro palestinien voilà parce qu'on sait qu'il y avait un célèbre rappeur qui s'appelle kamel l'ancien ouais qui a une période était pro palestinien dans ses textes ouais bon moi je respecte ce rappeur en moi j'aime bien maintenant c'est un bon rappeur il a fait ses bras il a réussi à s'introduire dans le rap il a dit ce qu'il avait à dire et tu disais aussi tu étais musulman ouais j'ai une question que j'aime bien poser aux rappeurs est ce que tu penses que comme le disent certains la polémique que le rap justement c'est quelque chose de malsain et de haram le rap c'est haram on va pas se mentir donc pour toi c'est net moi et précisément pratiquant mais je sais que le rap c'est haram ça c'est faut pas dire que c'est pas haram c'est haram c'est mieux d'écouter si tu es religieux à la base c'est mieux d'écouter des paroles de son créateur que d'écouter du rap mais après moi je suis dans le péché tu vois personne n'est parfait tu vois voilà ça c'est mon péché mignon et tu le reconnais en fait je le reconnais moi je vois là ça ne se mentir c'est pas même si tu rappes des belles choses à la base l'instrument l'instrument de musique c'est haram après tu peux faire de la poésie dans l'islam d'un droit tu vois mais c'est l'instrument l'instrument sarra mais des paroles que tu vas dire aussi c'est un seul titre à record tu vois voilà si justement comme toi tu passes des messages et ouais moi je passe des messages mais tu vois ça reste énervé mais mais ça je te mens pas tu vois je suis énervé c'est à dire moi je te mens pas je vais insulter je veux dire des insultes tu vois ouais comme j'ai dit c'est mon péché voilà et parle nous de ton ancien groupe aussi bah mon ancien groupe voilà comment il est né combien de temps vous avez dur ensemble et pourquoi il s'est arrêté justement récald détente il a duré de 2002 à 2008 le groupe de rap il s'est arrêté parce que mon pote il était plus dans les bas il n'aimait plus ça tu vois après comme on dit le rap c'est pas toute une vie tu vois c'est un passage la plus important dans la vie aussi voilà voilà comme j'ai dit les récald détente 2008 après moi j'ai en 2011 j'ai sorti un street cd qui s'appelait rap violent que tu vendais dans la street tu crois ouais je vendais dans la street exactement tu peux nous expliquer cette démarche aussi comment tu as enregistré ce cd à se céder à la base tu vois moi j'ai pris des heures de studio en même temps dans ma vie j'ai eu des heures de studio gratuit voilà j'ai fait j'ai posé avec des mecs de ma ville surtout il n'y a pas de gens connus tu vois des mecs de ma ville des mecs de mon quartier j'ai posé ça voilà après j'ai pressé quelques cd je les ai vendus donc tout dans la débrouillardise en fait tout seul frère tout tout seul on n'a pas les grands moyens tu vois je te mens pas moi je ne suis pas des grands moyens mais fait avec les moyens du bord voilà c'est tout on se débrouille comme je te dis en même temps ce cd je l'ai sorti c'est pour moi j'ai un pote qui est décédé tu vois parce qu'en la base ce cd on devait le faire avec un pote il voulait se lancer dans la production et comme tu vois la vie a fait qu'il ya des choses qui se passent pour moi il est décédé pour le rendre hommage en même temps je l'ai sorti tu vois et en fait ce cd il avait commencé avec ce fameux pote il a commencé avec lui à la bassette avec lui ça partait avec lui après voilà tu vois personne n'aime c'est comme ça c'est la vie en tout cas respect à sa famille et ses proches et donc ensuite a vendu ce cd un peu dans la rue exact ouais bah on n'en a pas vendu des mois suivant on a vendu quelques-uns fait c'est une sorte de petite carte de visite quoi voilà une carte des visites à violences or il y avait un pote à moi aussi en fait on est on fait pas partie du même groupe mais il apparaît aussi comme moi beaucoup danser des s'appelait la warry et c'est un mec de saint-de-nés donc à saint-de-nés beaucoup beaucoup d'artistes il ya beaucoup de la planche on sait qu'il ya un célèbre suis aussi à saint-denis le sud d'annibus d'annibus techniques sont exacts à sa réseau d'annibus un bon studio il ya des personnes qui sont passées là bas derrière comme je suis d'ailleurs il a registré la mort du rap game là bas voilà il ya des trucs qui sont à saint-de-nés on va pas se mentir tu vois il ya eu tous les la plupart des grands rappeurs ils sont passés à saint-de-nés a pas refait booba la plupart des grands rappeurs se passent à saint-de-nés et moi pratiquement tous les concerts qu'ils aient eu à saint-de-nés j'ai assisté 113 diam c'est tout un système et toi je demande par un conseil est ce que tu as fait de la scène est ce que c'est quelque chose que j'ai fait de la scène d'ailleurs en parlant de ça et à la première partie à niro là que je veux faire à saint-de-nés ben j'avais justement annonce la date et c'est donc ouais c'est le 28 là le 28 de ce mois ci donc le 28 octobre on va trouver dans la je veux poser un petit morceau justement pas parce qu'il ya plus d'artistes et moi ils m'ont laissé je pose un petit morceau et ça c'est au sein d'un festival de festival hip hop 30 ans il existe depuis 30 ans festival hip hop 100 denis voilà ça s'appelle comme ça festival hip hop 100 denis donc les gens qui seront à ce festival ils ont l'occasion de t'écouter voilà c'est là qui va venir le 28 à saint-de-nés ligne 13 voilà maison de la jeunesse bien je serai là il y aura aussi il y aura plusieurs rappeurs à médine il y aura plein de rappeurs et toi justement tu parlais de rap engagé tu penses quoi d'un artiste comme médine moi j'aime bien ce qu'il fait tu vois y en a ils vont dire c'est un frère il fait du rap et personne n'a le jugé frère on va dire on est tous des frères on est tous des frères tu vois personne n'a tout le monde pays pêcheur dans ce ballon tu vois voilà donc tu auras peut-être l'occasion de le rencontrer charles même si on peut faire même les mecs comme niro moi j'aimerais bien faire et respecte ce qu'ils font en fait c'est des gens qui t'ont on voit leur parcours ça donne envie en fait ça donne envie bon bref moi je dis pas que je rêve de percer dans ma vie tu vois justement j'allais revenir quel est ton but dans le rap mon but dans le rap c'est de passer un message c'est pas de voilà de percer et de connu contre reconnaît voilà exactement frère être reconnu mais percer voilà ça me dirait enfin si demain une occasion qui se présente on va pas cracher de temps tu vois mais voilà c'est pas mon objectif dans la vie tu vois donc toi vraiment c'est de faire passer un message et réveiller certaines personnes et qu'est ce qui arrive de ta part tu me parlais d'un mixte et charles à la maman encore en 2014 on va essayer de préparer ça va ça va dépendre de moi ça va être peut-être un ep ou une mixte et je veux voir combien de personnes je vais mettre dedans je vais essayer de chercher des futures chercher des futures pourquoi en fait ça devient difficile d'avoir des futuristes non et c'est difficile tu vois en ce moment les personnes quand tu prends la vécu vont dire moi je respecte tu vois ils vont dire j'aimerais bien mais en fait j'ai un peu difficile tu vois après voilà tu vois si le mec il est occupé on veut pas l'obligé à faire et il y a aussi des têtes d'affiches qui demandent de l'argent il y a des têtes d'affiches je suis pas encore tombé sur ça mais aussi je suis pas à la base moi je demande pas trop les futurs ring tu vois mais le mec demain il me demandait de l'argent il fait plaisir encore de la frère frère on commence tu vois qu'est ce que je veux donner de l'argent c'est ça non en fait c'est dans quel but quoi voilà c'est dans quel but toi tu gagne de l'argent moi je te donne de l'argent tu en gagne plus que moi frère je te l'ai de l'argent ça va quoi c'est comme ça toujours la mentalité de saint-denis c'est comme ça 93 frère voilà entendu parler du 93 saint-denis ça existe des gens ils connaissent un ça a fait son choix on a entendu parler de saint-denis avec des événements voilà beaucoup de faits divers beaucoup de faits divers saint-denis après en fait sa vie je t'explique là alors qu'il est marseille c'est la première ville du crime dans toute la france mais avant c'était saint-denis ça dit c'est la première ville du crime dans toute la france et dire criminologienne à fond toi que des arrachages agression tu vois j'en sais pas faire toi mais je te dis moi j'ai vu des choses de vous dans cette ville et justement tu penses quoi de toutes ces personnes qui font ça ils sont obligés de le faire c'est l'état qui les pousse alors pas ils sont dans la haisse pas vu c'est dur c'est dur tu vois il y en a c'est des familles nombreuses le mec des fois il a envie d'aller chercher le sourirek tu vois se nourrir tu vois sortir aller au cinéma des fois y'a pas de taf le mec tu vois je dis pas que c'est bien tu vois mais la débrouillardiste aujourd'hui ça veut dire quoi être dans la haisse en fait dans la haisse ça veut dire ne pas avoir des pompes à 170 euros ou ne pas aller au cinéma pour les jeunes c'est ça un jeune il a envie de s'amuser tu vois moi personnellement je m'en fous tu vois je suis pas dans ce délire là l'amusement et tout ça moi je vois aujourd'hui j'en ai 26 je suis pas un ancien mais j'ai compris que tu vois je m'en fous de tout ça tu vois l'alhamdoulilah une ancienne pleine c'est bon l'alhamdoulilah on se contente de ça tu vois et voilà tu vois après y'a des jeunes tu vois les petites 14 ans 16 ans ils veulent de l'argent leur papa maman c'est tu vois ils ont pas les moyens des fois de leur donner de l'argent tu vois donc ils vont aller vendre de la drogue ils vont aller tu vois ils vont aller se débrouiller je dis bien tu vois c'est pas c'est pas bien ce qu'ils font des fois ils agressent des vieilles tout ça moi j'aime pas ça tu vois de moi je vois une vieillesse qui sera agressée devant moi j'interviens cousin enfin voilà mais est ce que tu penses qu'il y a aussi beaucoup de rappeurs qui incitent ces jeunes-là à commettre ces trucs là parce que quand même le rap c'est influence aujourd'hui c'est influence bien sûr que ça influence il y a beaucoup de rappeurs qui incitent tu vois ou même dans des clips où on voit des belles filles on voit des belles voitures ouais bah c'est ainsi le mec quand il voit ça il a les jeux qui bris cousin je vois j'ai envie d'être pareil que lui il me faut cette voiture il me faut cette femme c'est pour ça après ça lui pousse à faire des trucs bizarres bien sûr que le rap ça incite c'est pour ça moi j'essaye de faire passer un bon message voilà mais justement ton rap est ce que tu penses qu'un jour on l'entendra aux radios nationales par exemple moi mon rap où c'est un rap tu penses qu'il est interdit en radio je pense que ça va être boycotté moi moi justement pas tu vois c'est boycotté mais maintenant grâce à internet on peut faire circuler justement en parlant internet rappelle nous tes pages youtube tu as pas je fais moi c'est mon moi j'ai une passe facebook tu tapes zohor m-tire z-o-h-e-r espace e-m-t-i-r ça c'est ma page facebook si tu veux venir là-bas j'ai mes sons j'ai mes clips je regarde dans ma page je m'adresse à tous les frères et sœurs venez écouter ce que je fais j'ai besoin de vous voilà je vais te laisser le mot de la fin zohor donc voilà si on a oublié quelque chose ou si tu veux rappeler ton projet qui sort en 2014 moi voilà il y aura le projet là qui va inchallah j'espère déjà un titre ou pas du tout déjà un titre non j'ai pas encore annoncé de titre tu vois voilà mais tu as une petite idée du titre ouais ça va pas tarder bref ça va pas tarder inchallah bah moi le dernier mot de la fin je veux dire samaricoum à tout le monde pas tout merci à toi zohor pas de problème